Et bien salut à tous et à tous les gars c'est Mikro, comment ça va les gars ? Moi ça va super bien, je suis très content de vous retrouver en ce lundi, en ce début de semaine, bon début de semaine à vous, on se retrouve pour la carré avec Sunderland, on a fait une petite pause d'une semaine, on continue cette dernière, on va finir bien sûr cette ultime saison, cette saison 3, c'est la dernière carré manager encore en cours sur cette chaîne, et on va donc bien essayer bien sûr de la finir en beauté, la finir en beauté serait être champion, on va pas se le cacher, mais que sur les deux derniers mois on a vraiment vraiment marqué le pas, il y a eu la défaite contre West Ham, il y a eu ensuite un match nul 3-3 contre Liverpool, une défaite contre Chelsea, il y a eu un match nul contre Aston Villa en coupe, on aura le retour aujourd'hui, et surtout un match nul contre Arsenal, aujourd'hui il y a un match de coupe, déjà deux fois, et surtout le championnat contre Everton, il faut absolument battre Everton, ensuite enchaîné par une victoire, deux victoires même, ce match là il est ultra important, parce que ce match là il nous permettrait peut-être de gagner un trophée, si on est capable de faire la différence sur cette équipe de Aston Villa, ça va pas être facile, la semaine dernière on avait aussi fait une recrue, c'était une recrue importante à spécifier, c'est la personne de, il est là, Dowell qui est arrivé en provenance de Norwich City, et du coup là les gars on a un très gros match, on a un très 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 gros match, très très important, où on doit pas perdre, où il faut absolument gagner, on va mettre Dowell titulaire du coup, et après j'ai encore le petit, ouais j'ai vraiment des absences, mais énormes défensivement, du coup j'ai oublié de mettre Linton Gooch, oui, pas trop d'autre choix que de mettre Linton Gooch, ça va être, voilà, ça va être des très gros matchs, on a vraiment marqué le pas en championnat, on a pas pris beaucoup de points sur les dernières sorties, il faut absolument gagner, parce que, bah voilà, on a une lutte, on a égalité de points, 54 points avec City, on a fait, on a fait 17 journées parfaites, on a perdu notre premier match à la 18ème journée, et depuis on a de la peine à avancer, il y a une défense avec Tapsoba, et puis Hummels quand même, c'est pas rien, c'est très solide, faut faire le match, faut le jouer à Goodison Park, c'est parti, vous en êtes bien sûr à liker, commenter, partager, let's go ! Allez, on est parti les gars, Everton, Sunderland, à coup d'Eason Park, faut pas se louper, faut vraiment faire un gros match, et puis gagner ce dernier, il y a vraiment une belle affiche, allez, retrouver vraiment la confiance, jouer notre football, qui nous a permis de sortir de gros résultats sur quasiment tout le premier tour, on fera de façon pas un aussi bon deuxième tour que le premier, ça c'est déjà sûr, si on savait qu'on allait être aussi beaucoup au premier tour, on sait qu'on saurait qu'on serait déjà champion, là ça va pas être le cas, mais vraiment, il y a moyen de faire mieux, il y a vraiment moyen de faire mieux dans ces prochaines sorties, et on doit retrouver un peu le génie qu'avait fait notre force sur les premières journées, simplement, il n'y a que ça à dire, peut-être là avec une première balle, la tentative d'enrouler, de nail, c'est pas à côté, mais au moins c'est tenté, allez, on tente quelque chose d'entrée, pourquoi pas, Oh la tête, oh la tête, là voilà, Steward 1-0 pour les Black Cats, j'avais vu l'appel de notre numéro 14, 10 minutes de jeu, Sunderland est devant sur un excellent ballon de notre milieu de terrain, et la voici, cette première occasion qu'on cherchait, la voici, elle est magnifique, regardez la récupération de la balle, la projection dans l'espace de notre attaquant, qui va se battre, qui devance le défenseur central, à l'équipe prolonge en fond des filets, Steward, notre écossais, qui inscrit là un but ultra important, et c'est très bon pour la suite du match, la finition, Steward vraiment un attaquant très complet, tout au long de nos carrières, il a vraiment fait des ravages, c'est son 20ème but en 21 matchs, à Rose Steward, et ça fait 1-0 pour Sunderland, ça part bien ici, dans ce déplacement à Liverpool, à Goodison Park, et Everton qui va devoir réagir, j'appréhendais un peu Everton, pourquoi ? parce que c'est une équipe qui joue à une défense à 5, et les défenses à 5, quand tu joues une défense à 5, avec 4 milieux de terrain, et une pointe, c'est vraiment ultra équilibré, suivant l'effectif que tu as en face, c'est très compliqué déjà à défendre sur eux, mais aussi à attaquer, et là, on prend le dessus face à eux, et ça va leur demander de se découvrir, en espérant que ça laisse des espaces, voilà, simplement, là, il y a peut-être la possibilité, mais on n'a pas l'angle de frappe espéré, la frappe maintenant peut-être déviée, et c'est le balle qui va ressortir, ouh, il est passé, Malone, il est rapide, Malone, qu'est-ce que je fais ? Ah, il va trop vite, il va trop vite, égalisation d'Everton, Malone, la vitesse, la vitesse de l'Hollandais, il n'aura pas fallu longtemps à Everton pour revenir dans ce match, tout est à refaire pour Sunderland, peu déçu, parce que là, ce moment-là, il touche, il envoie loin sa balle, mais finalement, il est tellement rapide qu'il arrive à la revoir, égalisation d'Everton, 23ème minute de jeu. Doyle, bien joué, Doyle, la frappe de Doyle s'est déviée, s'est déviée par notre milieu offensif, et la balle qui est récupérée par les Black Cats qui s'installent un peu dans le camp adverse, la sortie de balle vient réessayer, la frappe enchaînée, ah, il faut faire mieux, il faut faire mieux par contre, Doyle, là, quand il y a un angle de frappe comme ça, il faut être opportuniste et terminer, 32ème minute de jeu, on arrive à se trouver entre les lignes d'Everton, mais ce n'est pas pour autant qu'on arrive à finir nos actions. Il ne me met pas rouge quand même, non, il ne me met pas rouge, il ne met pas rouge, il ne met jaune, il y va avec un peu d'engagement, certes, mais ça ne vaut pas un rouge pour moi. Il faut toucher ce ballon, et ça va être récupéré par la défense des Black Cats, et ça va être ressorti avec Steward, qui va pousser ce ballon, Rose Steward, il est très rapide, il est tellement rapide qu'il va se créer une action, Rose Steward, ça passe à côté. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, ces actions qu'on finissait sur le premier tour, on les met à côté, et juste avant la mi-temps, ça aurait été juste magique de mettre le deuxième. Il n'en est rien, on en reste, et bien, sur ce score de parité, un partout, entre les deux équipes. Excellent, bien, c'est pour nous, non, il y a corner, il y a corner, bonne intervention de Welch, avec un corner pour Everton, maintenant, la balle qui est déviée, qui va être ressortie pour les Black Cats, avec Doyle, qui résiste bien. Doyle, il y a un petit espace, peut-être, pour notre... Ah, dommage, quel dommage de ne pas aller directement au but, il y avait un petit espace. Ils m'ont laissé croire qu'il y avait moyen... Oh, la bonne récupération de la balle, par contre, là. Il faut conserver, ça, c'est bien joué de la part des Black Cats. Oh, c'est bien joué. Oh, c'est bien joué. Oh, c'est bien joué ! La voici ! Allez, le 2-1 ! Il y a de la largeur, le capitaine du jour ! Oui ! C'est bon, ça ! Purée ! 2-1 ! Très belle finition ! Il prend à revers la défense, il y a de l'espace, c'est Neil, qui s'engouffre, qui fait mal à cette défense, et qui... Oh, alors, le gardien fait une petite faute de main. Le gardien fait une faute de main, mais on la prend clairement. Ouais, ouais, clairement, il y avait moyen de l'arrêter pour le gardien. On s'en fout. Neil, 69e minute de jeu. Et l'avantage qui est pris par les Black Cats, et ça fait désormais... Du coup, eh bien, ça fait 2-1. Et là, il faut gérer. Là, il faut gérer notre avance, maintenant. Je pense qu'on n'avait pas su faire. Suite à notre ouverture du score, il va rester... Le temps va filer assez vite. Et cette victoire, elle peut être ultra importante en championnat. Si elle va... On va la chercher ! OK, j'ai compris. Putain, le jeu, il te met des trucs, quoi. C'est un truc de ouf. C'est Danny Malen qui me met un ciseau, là. Incroyable, incroyable. Pourtant, on n'est pas forcément mal placé sur cette balle, mais... C'est rageant. Danny Malen pour le 2-2. Et décidément, décidément, on sèche un peu. On sèche un peu. Il faut partir, Stivore. Il faut partir, Stivore. C'est terminé. De partout, ici, à Goodison Park. À moins que Manchester City ait fait un faux pas, ils seront seuls en tête ce soir. Et on va compter au minimum 2 points de retard sur notre concurrent direct au titre. Ouais. On va voir. On va voir. En tout cas, on peut nourrir des regrets. Et City, qui n'a pas flanché et qui a été gagné de 1. Du coup, on compte un total de 2 points de retard. Désormais, officiellement, on a vu notre avance fondre comme nez au soleil. Et on est sur un mois de janvier. Catastrophique d'un point de vue Première Ligue. Du coup, prochain match, on va jouer avec une équipe B. Je ne vous mettrai que les buts de ce match face à une équipe de Peterborough qui, en FA Cup, aura l'envie de nous malmener. Nous, on va mettre, de toute façon, une équipe remaniée. Ça va de soi, étant donné le match plus qu'important qui arrive après. On va mettre Follorine Balogoun titulaire avec Cantwell et Josh Madja devant. Je vais mettre Porteus avec Alès. On va mettre M. Alonso. Et puis... Je vais mettre Luke Connion, ma foi. Et puis après, pour le reste, ma foi, on va faire avec Niel Fatigué, Serge, mes coupeurs titulaires. Et M. Bolton. Ouais. Mouais. C'est difficile de faire le choix. Mais on va être M. Bolton en 6, ma foi. Pas trop d'autres solutions, simplement. On va aller comme ceci. FA Cup, il ne faut pas sous-estimer cette compétition. Elle est ultra importante pour les clubs anglais. Il faut se rapprocher des phases très intéressantes. Là, on élimine d'abord les petits avant de se consacrer au gros. C'est l'occasion peut-être pour nous de reprendre un petit peu confiance suite à ce mois de janvier très compliqué. C'est parti. Allez, c'est parti. Moi, j'ai besoin d'une victoire nette et sans bavure pour arrêter de douter un petit peu, les gars. Allez, c'est parti. Peterborough contre Sunderland. Là, il n'y a rien à dire, par contre. La finition de Stewart fait la dif. 37e minute de jeu, 1-0 pour Sunderland. Stewart qui continue toujours, quoi qu'il arrive, à être rayonnant. L'amorti magnifique, la reprise de volet de notre attaquant. Et la finition est parfaite. 1-0 pour les Black Cats. On regarde à nouveau ce but au ralenti. Et la finition est parfaite. 1-0. Il y a une bonne balle. Ça, c'est aussi une bonne balle. Un Stewart. Il y a une bonne balle servi. Oh, ça passe à côté. Dommage. C'est bien, c'est bien, c'est bien, les gars. Ça passe pas. Ils mettent le mur. Peterborough, ils savent que s'ils tiennent, s'ils tiennent le score, il y a toujours une action. Une équipe qui défend bien et qui est solide, il y a toujours une petite action qui arrive, qui peut permettre tout à coup d'arracher le match d'une extremis. On fait une histoire, s'il te plaît. Oh, la parade énorme. La parade énorme à 13 de la fin, là. Celle-là, tu la mets, t'en parles plus. Et voilà. Qu'est-ce que je disais ? Il y a toujours une dernière action. Sur une touche. Sur une touche, on est mal replacé. Et ça se paye cash. C'est incroyable. Sur une touche, tu peux pas être aussi naïf. Il y a la faute alors. Ouais, tu peux donner le coup franc. Tu peux donner le coup franc. Ce serait con de pas tirer avec un Marco Salonzo, si bon tireur que ça. Ouais, c'est pas assez fort. C'est dégagé dans le mur. C'est terminé. Et bah, décidément, le script a décidé qu'à la fin de la saison, on a les galères et match nul. Donc, on aura un match de rattrapage. Comme si on n'avait pas une saison assez chargée. Et du coup, il faut dire ce qu'il y a. Cette équipe de Peter Borug a clairement joué le jeu qu'il fallait, a subi et a su marquer lorsqu'ils avaient quelques opportunités. Bravo à eux. Et nous, il va falloir se réveiller parce que la demi-finale de Carabao Cup, moi j'y tiens. Et il faut aller chercher absolument cette victoire. Bon, là, il ne faut vraiment pas se louper, par contre. Parce que ce match-là, comme je l'ai dit, il a une saveur particulière. Après, c'est City. Mais, retour de blessure. Purée. Ramsey, retour de blessure, ça va faire du bien. Ça va vraiment faire du bien pour la suite de la saison. Mais là, il y a eu 0-0 chez nous. À Villaparque, avec une équipe fatiguée. Parce que notre banc, ce n'est pas sans le savoir qu'il est trop léger. D'un point de vue profondeur, ça, on le sait. Là, il y a vraiment, vraiment, vraiment un match. Je ne vais pas dire que c'est le plus important de la saison. Mais pas loin. Franchement, pas loin de devoir dire ça. Parce que là, si tu réussis ton coup, tu vas à Wembley. Tu peux jouer une finale. Sur un match, tout peut se passer. On sait. Donc, on va aller comme ça. Il y a quand même une bonne équipe dans l'ensemble. Avec pas mal de cadres présents. Gagner ce match, ce serait un ticket direct pour Wembley. À Villaparque, ils ont une grosse team. On a fait 0-0 à l'aller. C'est parti. C'est parti. Entre Aston Villa et Sunderland. Malheureux vaincus. 0-0 à l'aller. Autant vous dire que là, le match, c'est le match. C'est the match à ne pas perdre. Je l'ai dit. Et autant, à l'aller, c'était ultra serré. Et je pense qu'on a la capacité de le faire. Oh, lolo, lolo, Martinez. Ok, première tentative. Débordement de Clark. Ça passe pas. Au moins, avoir une note positive dans cet épisode, s'il vous plaît. C'est ça que je demande au final. Benyter. Allez, Clark accélère. Petit, s'il te plaît. Clark. Non, mais c'est pas possible. Il faut marquer, les garçons. C'est pas possible. C'est le tentatif pour Clark. Quinzième minute de jeu. Sunderland en contre-attaque. Une action énorme. Ça va pas au fond. Parade encore monumentale, la parade. On n'a pas su sauver le corner, par contre, parce qu'on est des manchots. Allez. Ça se répond coup pour coup. Touche là. Sors de là. Sors de là. Et là, t'accèder. Cantwell. Avec la montée sur le côté. Marco Salonzo. C'est pas le plus rapide, mais on s'en fout. Il se donne à fond. Beard. Là, on n'arrive pas à trouver un angle de tir avec Van Denbomen l'artificier. C'est brouillon dans l'une-deux. Et là, c'est pas vrai. Là, on est dessus. On est dessus. On est dessus. Bien défendu. Allez, calmez un petit peu les garçons. Ça joue à un certain rythme. Elle a une balle sur le côté, peut-être. Là, on peut profiter d'une accélération avec encore Clark qui peut encore rentrer dans la surface. Clark, il y a peut-être des possibilités. Ça sort. C'est incroyable. Allez. Come on, boy. Boy India. La balle qui va peut-être récupérée. Juste avant la mi-temps. Et le score qui n'évolue pas. Ouais. Mi-temps. 0-0. Je pense qu'on a quand même montré plus. Je suis désolé. On a quand même montré plus notre adversaire. Mais ça passe pas. Pour le moment, aucune de ces deux équipes est capable de dire qu'on a pris l'option et on veut aller chercher la qualif. C'est incroyable. Aucune des deux équipes. Bref, c'est comme ça. Allez. Oh, c'est but. Ça se plaît. C'est pas possible. C'est pas possible. Les garçons. Ne veux pas louper ça. Emiliano Martinez qui sauve Aston Villa. Il a mal en profondeur. Steward. Steward. Yes. C'est mérité. 1-0. Sunderland. Purée. Rose Steward. Qui ouvre le score pour les black hats. Il est indispensable, ce mec. Ce mec est indispensable. Il n'y a juste rien à dire. C'est toujours lui. C'est toujours le même. Il est toujours au bon endroit. Il finit toujours. 1-0. Sunderland. Merci, monsieur, madame. Incroyable. Magnifique. Allez. Non. Comment ça ? Oh, les gars. On ne peut pas. Attention. Incroyable. Je lui demande de faire la passe au gardien. Il ne la fait pas. C'est terminé. Je crois que l'essentiel est acquis. L'essentiel, c'est d'aller à Wembley. Curé. On y va. On élimine Aston Villa. Chez eux. À Villapark. Et limite, on sauve l'essentiel de l'épisode. C'est-à-dire aller à Villapark et pouvoir défendre nos chances de titre. Contre qui, maintenant ? On ne sait pas. C'était ultra fermé. On a trois tirs. On s'impose. On a beaucoup plus de ballons qu'eux. Par contre, ça, c'est indéniable. Victoire 1-0. Et du coup, c'est Villapark. Ça, c'est officiel. Maintenant, contre qui ? Quand ? Ça ne doit pas être trop... C'est soit Liverpool, soit Estam. Tant vous dire que... Peu importe qui c'est, ça va être chaud. Mais le fait d'aller à Wembley, c'est énorme. Et on ne sait pas qui c'est. On ne sait toujours pas qui c'est. Et j'espère vraiment que février va rimer avec une meilleure dynamique. Ah, ils n'ont toujours pas joué le match. Ils n'ont toujours pas joué le match. Ils n'ont toujours pas joué le match. J'aimerais bien savoir qui c'est, moi. J'aimerais bien savoir qui c'est. Offre pour Ballard. 15 millions, ça ne m'intéresse pas. De vendre Ballard. Du coup, on va... Oh, putain. Manchester City. Ça va être quelque chose, Manchester City. La finale, on ne sait pas quand on a... C'est simple, on ne sait pas. Ils n'ont pas encore tiré. Mais alors, le match contre Manchester City, pour vous faire le topo, ça va être... Ça va être un match ultra important. Parce que si tu perds contre City, tu peux dire au revoir au titre. Et si tu gagnes, tu te relances complètement. Donc, ça va être simplement fou. Et puis, c'est Liverpool. Voilà. C'est Liverpool le 1er mars. C'est officiel. C'est agencé. C'est le 1er mars contre Liverpool. Voilà. Terrain neutre. A Wembley. On aura l'occasion de soulever un premier trophée avec ces Black Cats. Donc, voilà. Gros moment pour la carrière de pouvoir peut-être soulever un premier trophée. On espère trouver une meilleure dynamique en championnat la semaine prochaine. En tout cas, j'ai pris du plaisir à vous retourner cet épisode. Donnez-moi votre avis, comme d'habitude, dans les commentaires. Tout ce que vous en avez pensé. Steve Ward a encore été une frais énorme. Et on se te dit à demain pour une prochaine vidéo. C'était Micro. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501